Musique Bonjour, je m'appelle Josée Mercier, directrice des études au cégep Édouard-Montpetit et de l'École nationale d'aérotechnique. Alors, je vous suggère de lire « La femme qui fuit » d'Anaïs Barbeau-Lavalette. Donc, dans « La femme qui fuit » d'Anaïs Barbeau-Lavalette, on retrouve en fait l'histoire de la grand-mère d'Anaïs, qui est une femme qui fuit, donc Anaïs ne l'a pas connue, et la mère d'Anaïs non plus. On pourrait s'attendre à voir l'histoire des trois femmes dans ce livre, mais finalement, ce qu'on voit, c'est la fameuse histoire de la grand-mère, donc Suzanne Meloche, qui est devenue Suzanne Barbeau après son mariage avec le peintre Marcel Barbeau. Et on y découvre vraiment l'histoire de cette femme qui a peut-être passé un peu inaperçue, mais qui a quand même un passé, bon, parfois houleux, mais très intéressant à découvrir. Donc, je vous conseille vraiment de passer au travers de ce volume. Alors, je suggère la lecture de « La femme qui fuit », parce que, bon, tout d'abord, il est très bien écrit et, bon, moi, personnellement, ce que j'aime dans un livre et que j'en fais une lecture, comme là, dans ce cas-ci, en une seule journée, c'est le nombre de mots suffisants pour bien décrire une situation. Et je trouve qu'Anaïs Barbeau-Lavalette a cette facilité de nous amener dans l'histoire avec le nombre de mots suffisants. Et à partir de là, moi, j'embarque et vraiment tout y est pour un pan d'histoire, en fait, de cette femme, donc la fameuse « Femme qui fuit », qui nous transporte des années 30 jusqu'à aujourd'hui, en fait. Je vous souhaite bonne lecture de « La femme qui fuit ».